salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne youtube the fisher channel comme vous le savez pour ceux qui suivent depuis un petit moment tous les mois j'essaie de vous faire deux tutos généralement va y avoir une catégorie de l'heure au bout d'un moment je pourrais plus parce que j'en aurais fait pas mal mais il ya encore de quoi faire et après un autre sur une technique de paix j'essaye vraiment mais en fait de vous faire des ce que je connais moi alors après je suis pas infaillible je suis pas le meilleur pêcheur du monde ça je vous le redire toujours voilà j'essaye vraiment de vous transmettre mes connaissances que j'ai eu au fil du temps pour vous aider à progresser à débuter principalement à débuter parce que je sais que voilà moi en tout cas quand je débutais j'aurais vraiment aimé avoir ça là maintenant sur youtube c'est cool il ya plein de gens qui sont là pour vous mettre une quantité de tuto énorme et ça c'est vraiment cool pour débuter là aujourd'hui ça va être sur une catégorie de l'heure et j'étais étonné de ne pas l'avoir déjà fait hier soir en fait je regardais la chaîne youtube et je me suis dit ah j'ai pas fait la cuillère tournante donc voilà on en vient là la cuillère tournante le leur mythique avant de commencer là dessus par contre comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez vraiment pas à mettre le petit pouce bleu donc on en revient à la cuillère tournante j'étais étonné de pas l'avoir fait alors que pourtant je pense qu'on a quasiment tous débuté à pêcher avec ce leur là moi personnellement quand j'ai commencé à pêcher je ne pêchais qu'avec ça j'avais des 0 0 des 0 des 1 des 2 j'avais des couleurs argent des or des bronze des fire tiger mais je ne pêchais qu'à ça pourquoi ça ne coûte pas cher une meps aglia la référence je pense que tout le monde connaît je crois que ça va être dans les deux euros et encore ça a augmenté il ya eu l'inflation il ya eu quelques malheureusement mais je crois que c'est dans les deux euros et quelques c'est pas très cher et ce qui est cool c'est que ça prend du poisson toute l'année surtout les poissons vous pouvez prendre du brochet avec des grosses cuillères même avec des petites 1 de la truite très principalement la truite c'est vous prendrez tout le temps de la truite vous pouvez prendre de la perche du cheven du black bass vous pouvez tout prendre avec une cuillère c'est ça qui est cool donc si vous débutez très honnêtement je le redire je l'ai toujours dit ne vous prenez pas la tête à avoir 45 mille leur compliqué la première chose à avoir dans sa box dans sa box déformation professionnelle dans sa boîte c'est des cuillères tournantes il ya des tailles sur les cuillères alors toutes les marques ne le font pas mais je sais que meps et panthère martin le fond ça va de 00 jusqu'à 456 je sais pas ça va plus 00 c'est le plus petit ensuite ça fait 0 1 2 3 4 5 et 5 c'est gros là par exemple j'ai une numéro 5 de chez savage gear je pense vous verrez au niveau des gros plans ça fait une grosse cuillère qu'on va plus destiné à de la perche a peut-être un peu du brochet mais voilà c'est une cuillère qui va bien tirer ensuite les coloris va y avoir quelques coloris de base à avoir du doré de l'argent du bronze et ensuite par exemple une cuillère de couleur une fire tiger je pense qu'avec ça vous sera préparé à tout et ensuite les couleurs vont vous permettre suivant le temps vont vous permettre justement de vous différencier suivant le temps suivant l'humeur des poissons moi je me rappelle à la truite c'est arrivé que des fois les poissons étaient plus réactifs sur une bronze et des fois sur une argent donc ça va c'est à vous de tester donc voilà ça c'est vraiment la base à savoir sur la cuillère il faut absolument que vous en ayez dans votre boîte à l'heure ensuite au niveau de l'animation vous allez voir c'est ça qui est cool c'est qu'une cuillère en fait c'est pour ça qu'on le conseille à tout le monde et que ça vaut pas cher c'est que c'est très simple en gros ça va tout simplement être la palette qui va tourner autour de la de la plombée que vous avez au milieu ça va tourner autour comme ça et donc quand ça va tourner autour bas ça va émettre des flashs semineux ça va vibrer et c'est ça qui va attirer notre très cher ami le poisson je vais vous la faire nager devant là j'ai fait exprès de mettre une grosse comme ça vous allez vraiment voir regardez moi ça donc en plus celle là elle a un petit un petit faux four rouge sur le triple et je pense que vous le voyez en fait on voit super bien quand la cuillère nage bon ça rajoute en tout cas un petit signal mais vous voyez là en plus c'est une cuillère qui nage tout doucement qu'elle a une très grosse palette et qui déplace beaucoup d'eau et fait beaucoup de vibrations et ensuite l'animation comment vous dire on lance donc là il ya le vent comme par hasard on lance et on ramène tout simplement la seule chose que vous allez pouvoir faire avec une cuillère tournante c'est de varier votre vitesse de récupération vous pouvez aller vite sur les perches par exemple des fois ça marche bien les perches généralement des fois quand elles sont en banc elles vont avoir besoin de voir un truc passer vite devant elle et ça va les mettre en chasse et du coup après ça va être une frénésie et ça va être à la première perche qui va venir prendre votre leur et des fois va falloir pêcher beaucoup plus doucement ça va vraiment être quasiment la seule variante que vous allez pouvoir faire donc là par exemple je vais le faire tout doucement et là vu que c'est une très grosse cuillère qui a une grosse palette je peux la ramener mais là vous le voyez on voit ma canne je sais pas si vous voulez voir à coupons mais la canne bouge là là la cuillère nage alors que je vais vraiment tout doucement mais il ya aucun problème la cuillère nage justement parce qu'elle a une grosse palette et que cette palette bah du coup prend vraiment appui sur l'eau et lui permet une fois qu'elle est lancée de nager tout seul bah je pense vous l'aurez vu c'est pas je vais essayer de pas tomber c'est pas très compliqué c'est l'avantage de la cuillère ça va être aussi son principal défaut qui va faire qu'une fois qu'on a expérimenté on va moins pêcher avec c'est que par contre c'est très limitatif au niveau de l'animation vous ne pouvez faire qu'une animation alors que contrairement à une ondulante ou l'ondulante vous allez pouvoir la laisser couler l'animé en dents de scie la tournante lancer ramener donc c'est vrai que moi c'est un leurre qui me passionne moins mais par contre surtout en été là c'est la période des vacances vous allez partir en vacances vous n'avez pas envie de partir avec beaucoup de matos vous prenez des cuillères prenez vous une petite canne une 3 10 une 5 15 prenez vous quelques cuillères et vous allez trouver un ruisseau une petite rivière pêcher à la cuillère vous allez prendre du poisson surtout en été vous prenez petite cuillère en 0 1 2 c'est bon vous avez votre été au moins vous vous embêtez pas à partir avec vos éliments ce bac en vos boîtes big bait machin non petite canne petit nylon ou petite tresse le nylon ça peut qu'à mettre bien pour la cuillère ça amorti bien les chocs et ensuite vous prenez aux petites cuillères aussi que je vous ai pas dit c'est qu'il va y avoir deux types de palette sur les cuillères vous allez avoir la palette ronde un petit peu ovale comme sur celle que j'ai actuellement ou sinon vous allez avoir des palettes en mode feuilles de saule donc des palettes allongées tout simplement ça porte bien son nom une petite feuille allongée la deuxième en feuilles de saule c'est une palette qui va beaucoup moins qui va avoir beaucoup moins d'appui sur l'eau du coup va moins tirer dans la canne fera moins de vibrations et sera plus adapté pour pêcher dans des courants parce que ça le problème c'est que si vous pêchez dans une rivière où il ya beaucoup de courant en fait la cuillère va faire du sur place et ça va vous tirer dans la canne ça va être impossible alors que si vous pêchez dans un gros courant prenez une petite cuillère vous les verrez en feuilles de saule même s'en fait tout le monde en fait et ça vous permettra justement de passer plus vite dans les courants sans que ça tire trop sur votre cas dernier petit point j'allais presque oublié ça se voit que ça fait un moment que je pêche plus à la cuillère le principal défaut de la cuillère c'est que vu que la cuillère c'est un mur qui tourne bah en fait la cuillère va aussi vriller votre fil et donc au bout d'un moment votre fil va tellement vriller que ça va vous faire des magnifiques perruques même sur un moulinet spinning ça peut vous faire des trucs complètement ouf donc le gros conseil que je vous donne si vous pêchez beaucoup à la cuillère c'est tout simplement de mettre un petit une petite agrafe avec un émerion en ligne soit vous mettez juste un émerion rolling soit vous mettez ça existe ça se fait chez toutes les marques vmc principalement en fait vous mettez une agrafe avec un émerion rolling s'appelle une agrafe rolling agrafe émerion rolling vous tapez ça sur pêcheurs ou sur google vous tapez agrafe émerion rolling et vous allez voir en fait c'est une agrafe classique avec au dessus un rolling vous mettez le rolling côté fils et donc en gros ça va permettre que quand la cuillère tourne elle ne vrille pas votre fil ça c'est vraiment quasi obligatoire si vous sortez une cuillère que vous pêchez 10 minutes avec non mais si jamais vous allez vous faire une session de une deux trois heures uniquement à la cuillère prenez obligatoirement des agrafes avec des rolling sinon dit adieu à votre fil donc voilà c'était le dernier petit conseil là dessus je pense à vous avoir tout dit bien évidemment comme d'habitude je dois en oublier l'espace commentaire est là pour ça je sais qu'il y en a plein qui le font souvent je vois avec la dernière vidéo là sur le le pitching il y en a qu'ont rajouté des trucs faites le comme je vous dis j'ai pas la science infuse il y en a qui sont plus doués que moi l'espace commentaire est là pour ça vous y allez vous mettez ah tiens kevin je trouve que t'as pas dit ça machin moi mon expérience est plus ça ça profitera tout le monde à moi et aux autres donc vraiment n'hésitez vraiment vraiment pas à le faire j'insiste là dessus là dessus il ne reste plus qu'à vous souhaiter de nombreux poissons voilà pensez à cette petite cuillère cet été si vous êtes en vacances c'est pas au milieu de l'auvergne ou fin fond des vosges prenez vous deux trois petites cuillères tournantes vous m'en direz nouvelle c'est sûr vous ferez du poisson du cheven de la truite vous en ferez obligatoirement là dessus je vais continuer à prendre un coup de soleil et moi je continue avec les vidéos on se dit à très bientôt tout simplement vous